Hello les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre du 23 décembre au 6 janvier, donc on termine cette année nouvel nouvel an dans les énergies de la nouvelle lune, ce qui est plutôt une bonne chose, ce qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouvelle énergie, donc on va aller voir un petit peu ce que ça vous réserve. Comme d'habitude, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, sur les énergies de la lune c'est vraiment important de regarder votre signe lunaire, si vous êtes sur le lunaire, évidemment le solaire ça reste votre signe principal, il va venir totalement compléter votre signe lunaire. Je vais utiliser le tarot, on va aller doubler avec les rêves enchantés, on ira tirer deux cartes d'oracle en fin de tirage et on ira voir avec le camino, tirer une carte par signe, taureau, vierge, capricorne séparément, pour voir un petit peu la direction pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que je peux vous dire ? N'hésitez pas à participer au concours, il y a un concours en ligne jusqu'au 31 décembre, il y a une guidance à gagner, il faut aller participer sous la vidéo du concours, il n'y a pas grand chose à faire, donc n'hésitez pas, c'est gratuit évidemment. Et il y a d'autres guidances qui sont en ligne pour vous, notamment les guidances sentimentales du mois de décembre, tout est en ligne et je suis en train de sortir, il y a presque tout qui est sorti pour la guidance sentimentale du premier trimestre, on va aller voir un petit peu les trois premiers mois de l'année pour vous. Voilà les taureaux, vierge, capricorne, écoutez, je pense qu'on est pas mal, on est parti pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 23 décembre au 6 janvier pour les signes de terre, taureaux, vierge, capricorne. Les capricorne, on arrive en plus sur votre saison anniversaire, donc très très bel anniversaire à vous, si vous regardez ce tirage, il peut y avoir des grands changements en phase anniversaire. Hop là, c'est parti, énergie de la nouvelle lune pour les taureaux, vierge, capricorne. Hop, allez, avec le tarot, on a le 2 d'épée, le 9 de pentacle, le 6 de pentacle, le gardien du sacré et la reine de pentacle. Et bien, il y en a du pentacle, donc là il y a des choses très concrètes, très matérielles, très ancrées pour vous qui se mettent en place. On commence avec un petit 2 d'épée où on a un choix à faire, on sait pas trop quoi faire, on se sent un petit peu perdu. Là, ce personnage avec les yeux bandés et deux chemins derrière elle, donc là elle est un petit peu tracassée avec ses corbeaux. Là, ses deux corbeaux, elle sait pas quelle direction prendre, mais à mon avis, ça va pas durer. Donc je pense que sur cette fin décembre, vous êtes déjà un petit peu là-dessus, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des directions, il y a peut-être, voilà, on se sent peut-être un peu tiraillé entre deux situations, on a peut-être un pied d'un côté, un pied de l'autre, sur un sujet, dans un domaine, ça peut être financier, professionnel, sentimental, là-dessus je vous laisse voir chacun où ces énergies de la nouvelle lune viennent se cristalliser pour vous, c'est les mêmes énergies, mais pour chacun ça peut se cristalliser dans des domaines différents, évidemment. Donc là on voit que ce 2 d'épée, il y a une hésitation, il y a deux choix, deux chemins, il y a deux circonstances qui viennent à vous. Mais on voit que ça, ça, la prise de tête, entre guillemets, va pas durer longtemps. D'ailleurs on a le 9 de Pentacle, donc il y a de la récolte, il y a quelque chose qui va se déboucher, et on va pouvoir aller commencer à cueillir un petit peu les fruits de nos efforts, les fruits de ce qu'on a planté tout au long de l'année, ou des projets, ou de... Voilà, il y a quelque chose, on vient récolter, et c'est appuyé tout de suite derrière par ce 6 de Pentacle, qui est dans le donner et recevoir, c'est demain à la fois donne, et à la fois reçoive. Il y a celle-ci, elle donne et elle prend, celle-ci elle reçoit et elle donne aussi. Donc il y a de l'abondance, 9, 6 de Pentacle, on cueille, on récolte, c'est abondant. Il peut y avoir un contrat financier, il peut y avoir un contrat professionnel, il peut y avoir une opportunité matérielle, les Pentacles, on est quand même beaucoup dans le matériel, évidemment, vous pouvez remettre cette énergie au niveau émotionnel, on peut récolter, on peut rentrer dans une nouvelle relation, il peut y avoir de l'abondance aussi émotionnelle, éventuellement, évidemment, sentimentale, mais pour la majorité d'entre vous, le Pentacle, ça va rester quand même sur quelque chose, un projet assez concret, on va dire. Derrière, on a le gardien du sacré, qui vient mettre une protection là-dessus, sur ses projets. Donc là, vous voyez, on voyait que vous hésitiez, mais finalement, voilà, vous avez pris la direction, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a toujours ce qu'on décide de vivre, l'expérience qu'on décide de vivre, et on voit que ça se débouche. Et le gardien du sacré met une protection là-dessus, il y a toujours une notion de spiritualité, et il y a une notion d'enseignement. On voit cet escalier qui monte vers la lumière, à chaque fois qu'on monte une marche, on gravit une marche en conscience, on a franchi une étape de vie, on a compris quelque chose, il y a vraiment une notion de compréhension et d'enseignement par rapport à ça. Et regardez, on termine cette ligne avec la reine de pentacle. Alors là, la reine de pentacle, elle est reine entre... C'est Gaïa, c'est la terre-mer, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en fruit, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'abondance, elle est assise, elle est ancrée par rapport à son projet, elle est vraiment, elle n'a pas peur de manquer, elle est dans cette abondance. Donc on voit là, vous avez quand même trois pentacles sur cinq cartes, trois pentacles vraiment forts, on récolte, là, on cueille, on est dans l'abondance, et là, on est assis dans cette abondance avec le gardien du sacré qui vient de nous mettre une protection là-dessus. Là, l'hésitation, je pense que vous avez peut-être hésité pendant le mois de décembre, peut-être que vous terminez ce mois de décembre, peut-être un peu sur cette énergie, mais on voit que la décision que vous allez prendre, elle va être très positive, ou si là, ce n'est pas une décision, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, et ça vient vraiment matérialiser un projet, un contrat, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui se fait, en tout cas, vous êtes dans la capacité de matérialiser les choses avec les pentacles, il y a vraiment cette idée-là, et en plus, il y a une protection là-dessus, donc là, c'est vraiment, vous êtes solide, vous êtes ancré, vous êtes toute puissante, toute puissante, toute puissante, là, avec cette reine de pentacles par rapport à votre projet. Donc, waouh, on est bien, en même temps, vous êtes les signes de terre, on est dans la terre avec les pentacles, totalement. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller quand même un petit peu plus loin. Allez, hop là, hop, guidance, les énergies de la nouvelle lune pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Hop, qu'est-ce qui saute là ? On a la femme, ça c'est vous. Hop, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, l'énergie de la nouvelle lune du 23 décembre au 6 janvier. Hop, je vais remonter ça un petit peu. Alors ici, on a le chien, on a le bouquet, on a l'encre, l'ours et le labyrinthe. Ben oui, c'est aligné. On a le chien. Il y a quelqu'un par rapport à ce choix ou cette indécision que vous avez avec le 2DP, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vraiment vous aider à prendre une décision. Il y a quelqu'un, le chien c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la confiance. Donc, il y a un ami fidèle, un appui, quelqu'un qui peut vous aider. Alors, ça peut être un ami, mais ça peut être une personne même de confiance, même si vous ne la connaissez pas depuis très longtemps. Que ce soit votre banquier ou un professionnel, ou peu importe dans quel domaine, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour vous aider à sortir de cet entre-deux qu'on a avec l'épée et à faire un choix, en tout cas. Après, ça peut être votre famille aussi, un ami, votre compagnon, votre campagne de vie, totalement aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes appuyé par quelqu'un avec ce chien sur qui vous pouvez compter pour avancer dans votre projet. Et on voit, encore une fois, que ça se débouche. Sur ce neuf de pentacle qui récolte, on a le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose que vous recevez, il y a quelque chose que vous vous entamez, il y a quelque chose, peu importe comment ça vient se manifester, il y a quelque chose là, du niveau de la récolte, qui vous amène beaucoup de joie, qui vous vraiment, il y a quelque chose qui aboutit ou qui se fait dans le bon sens. Et sous ce six de pentacle qui appuie déjà ce neuf, qui nous parle de donner, recevoir et d'abondance, on a l'encre qui vient nous parler justement de votre ancrage, de solidité. Il y a quelque chose qui vient se mettre en place, qui vient se construire. Il y a vraiment cette notion d'ancrage vers le fond, de solidité. Votre projet, il est ancré en fait. Vous êtes ancré et vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et de stable. Il y a vraiment cette idée là par rapport à votre carte. Et c'est appuyé par cette carte de l'ours qui nous parle de force, qui nous parle aussi de cet ancrage, de cette stabilité. Et l'ours nous parle aussi de tout ce qui est notre façon de subvenir à nos besoins. Donc pour certains et tous les pentacles qu'on a là, on est vraiment dans le financier ou en tout cas dans le matériel. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être, je ne sais pas, sur différents plans, ça peut être un achat immobilier, ça peut être une vente, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose pour beaucoup d'assez concret et matériel et qui va générer de l'argent qui est très positif. Et on a cette ours sous le gardien du sacré, comme je vous disais, qui met une protection. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié à ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. Vous êtes ancré, votre projet est solide et en plus, il est protégé. Donc que demande le peuple ? J'ai envie de dire. La reine de Pentacle, donc sous elle, on a le labyrinthe, donc qui a deux aspects. Soit par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, il va y avoir encore un petit peu des tours et des détours. Les choses se mettent en place, les choses sont solides et sont alignées. Mais voilà, il y a encore des petits, rien de méchant, mais il y a encore un petit peu des choses à démêler. Vous voyez, il y a encore des choses à régler. Si on est sur du concret, il peut y avoir de l'administratif, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir encore des choses à signer, des choses, voilà, il y a encore des petites choses à mettre en place. C'est le côté un petit peu sinueux du labyrinthe. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est quand on a pris un chemin qui était pas le bon, ben finalement, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Et sous cette reine de Pentax, ça peut être ça, le nouveau départ, un truc qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné. Voilà, pour certains, même si on est sur un déménagement, vous voyez, on va aller sur quelque chose, un nouveau lieu. Il y a quelque chose vraiment qui se débloque, qui se débouche, qui se met en place. Pour beaucoup quand même, on est beaucoup sur un tirage assez matériel dans les projets concrets. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous amène du bonheur, de la joie, je pense, de l'argent aussi. Et en tout cas, des projets très concrets. Donc, vous êtes solides là, les signes de terre pour cette nouvelle lune, pour ce tout début d'année. Donc, très très beau tirage. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Il faut aller voir s'il y a un message complémentaire pour vous. Un message pour les taureaux vierges capricornes, pour les énergies de la nouvelle lune du 23 décembre au 6 janvier. Et on a l'impératrice. Bon, ben voilà, on reste dans cette énergie-là. L'impératrice, elle matérialise les choses, elle prépare sa vision. Elle est vraiment matérialisée avec l'empereur. Quand je vous parlais de l'encre, j'avais la vision de l'empereur en tête. L'empereur, il matérialise les choses. L'impératrice, elle est juste avant. L'impératrice, elle commence à matérialiser, mais au niveau de son énergie, au niveau de son mental, elle travaille sa vision de qu'est-ce qu'elle veut matérialiser, qu'est-ce qu'elle veut concrétiser. Et vraiment, elle focus son énergie dans cette direction-là. Le petit texte qui est en dessous, on vous dit, il est temps de concrétiser vos projets. On le voit, beaucoup de pentacles, l'encre, l'ours, de l'ancrage. Votre créativité se voit récompenser luxe et abondance. Ben là, l'abondance, on la voit. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a des pentacles, il y a l'ours, il y a vraiment de l'abondance, il y a de la matérialisation, il y a de la concrétisation de projets. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui se valide pour vous. Taureau, vierge, capricorne. Est-ce que tout est à l'écran là ? Oui, je remonte encore un petit peu. Donc, super, vous êtes solide. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, de stabilité pour vous. Je crois que le mot solide, c'est ce qui vient ressortir le plus. Je vais vous prendre aussi une carte des réponses angéliques. Ça va être une question concernant cette situation. Votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop, on va couper. Et là, on a succès. Succès. Donc, vous voyez, là, s'il y a une préoccupation, on voit, on commence avec cette préoccupation, mais là, elle ne va pas faire long feu. Il y a vraiment quelque chose là qui va se débloquer, qui va aboutir, qui va se matérialiser, se concrétiser pour vous. Succès. Là, c'est vraiment positif. Je vous lis quand même le petit texte associé pour avoir quelques mots-clés complémentaires, mais je pense que la carte parle pas mal d'elle-même. Succès. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Bah oui, là, vous allez pouvoir dormir à nouveau. Le mental va s'apaiser. On voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Peu importe dans quel domaine est votre projet, il y a quelque chose qui se met en place pour ce début d'année et qui va vous aider à commencer cette année 2023 sur vraiment une très très belle énergie. C'est vraiment top. On va prendre, comme je vous avais promis, une petite carte par signe. Taureau, Vierge, Capricorne, pour avoir une direction. C'est le Camino. Vous savez, c'est que des verbes. Pour ceux qui regardent mes tirages, vous commencez à être habitués. c'est que des verbes. Donc ça peut vraiment vous donner une direction si vous ne savez pas trop quoi faire, surtout avec ce 2dp qu'on a là, dans quoi mettre votre attention. Ça peut vraiment vous donner une direction sur quoi mettre votre attention en priorité. Allez, une carte pour les taureaux. Pour cette énergie de la nouvelle lune, sur quoi est-ce que les taureaux doivent mettre leur attention. On va couper si ça ne sort pas tout seul. Les taureaux, on a croire. Les taureaux, vous devez croire que c'est possible. Vous devez croire pour voir, et non pas l'inverse. Il faut croire en vous. Il faut croire en les autres. Il faut croire en la vie, en l'univers, que vous êtes soutenus. Il faut croire en votre projet aussi. Si vous n'y croyez pas, et que vous n'arrivez pas à le vendre, personne n'y croira. Quand on se présente en se disant bon, j'ai un projet, j'ai un petit projet, mais bon, voilà, c'est une idée pour le moment. Mais bon, je ne suis pas encore sûre de faire comme ça. Vous voyez, là, c'est sûr que la personne qui est en face de vous ne va pas acheter votre projet. C'est vrai, en croyant en vous et en votre projet, les autres vont y croire aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être ancré. Il y a vraiment beaucoup de ça pour vous. On a du concret, de l'ancrage, de la stabilité. On croit en soi, on croit en les autres. On croit que c'est possible pour vous, les taureaux. Ensuite, les vierges. Une direction pour les vierges. Un verbe, une action pour cette nouvelle lune. Hop, je vais couper. Les vierges. On a abandonné. Abandonné. Donc, c'est intéressant parce que les gémeaux ont eu ce verbe aussi là. Je rigole parce que je suis gémeaux, signe lunaire, vierge. Donc, j'ai deux fois, personnellement, le verbe abandonné. Donc, mon signe solaire et mon signe lunaire. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui a besoin d'être laissé de côté pour vous, les vierges. Signe solaire, signe lunaire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... Il y a une page qui a besoin d'être tournée. On arrête de se prendre la tête sur quelque chose. On lâche quelque chose, que ce soit mental, que ce soit concret, que ce soit psychologique. Il y a quelque chose à laisser pour pouvoir accueillir ces énergies-là. On s'ouvre à nouveau, on accueille. Il y a vraiment cette notion d'accueillir, de donner, recevoir. L'énergie, là, avec ce 6 de Pentacle, est équilibrée. Donc, on donne, mais on accepte de recevoir. Ou alors, on reçoit, mais on accepte aussi qu'il faut donner dans les deux sens. Il y a vraiment cette énergie-là, de donner, de recevoir. Il y a quelque chose pour être dans cette énergie-là, pour vous, les vierges, qui a besoin d'être mis de côté. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, à regarder. C'est sur le lunaire, regardez le solaire. C'est sur le solaire, le lunaire, parce que vraiment, les deux se complètent. Et moi, je le vois là, que je viens de faire les signes d'air juste avant. J'ai deux fois le même verbe pour mes deux signes. Et enfin, les Capricornes. Hop, ça a sauté tout seul. Les Capricornes, on a ressentir. Vous, vous devez vous fier à votre intuition, à comment ça vibre pour vous. S'il y a un choix à faire, ou là, par rapport à ce 2DP qui se prend un petit peu la tête, il y a deux directions, comment ça vibre pour vous ? Qu'est-ce que je dois faire ? Avec qui je dois m'associer, peut-être ? Ou quel est le meilleur choix ? Est-ce que je... Par exemple, si vous êtes face à deux, peut-être collaborateurs, ou deux personnes, si vous êtes, par exemple, j'ai une amie qui est Capricorne et qui essaye de vendre sa maison, c'est la deux acheteurs potentiels, même s'ils ne proposent pas le même prix, au feeling, lequel ? Ou même s'ils proposent le même prix, mais où il y a une petite différence, mais comment choisir lequel des deux ? Fiez-vous à votre feeling, à votre ressenti par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être totalement une autre situation. Mais voilà, il y a vraiment une notion de vous fier à comment ça vibre pour vous. Et en restant aligné avec vous-même, vous allez pouvoir d'autant plus être aligné avec ce que vous allez matérialiser, évidemment. Donc voilà pour vous les signes de terre, taureau, vierge, Capricorne. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus. Si vous voulez une guidance pour votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez aussi offrir une guidance à vos proches, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, on organisera ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à participer au concours qui est en ligne jusqu'au 31 décembre sous la vidéo du concours. C'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et de très très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt, les signes de terre. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada